Philippe Jequet, bonjour, vous êtes directeur d'une grande école d'ingénieurs unilassale et puis vous êtes président de la FESIC et c'est à ce titre finalement que nous vous recevons aujourd'hui donc non pas tant pour parler d'unilassale mais pour parler des grandes écoles de management. Alors ce que je vous propose c'est déjà de nous dire très rapidement ce qu'est la FESIC. Donc la FESIC c'est la fédération des écoles supérieures d'ingénieurs reconnues, enfin les écoles reconnues d'intérêt collectif voilà donc en fait qui regroupe des ESPIG pour la plupart donc c'est une trentaine d'écoles, 19 écoles d'ingénieurs, 7 écoles de management et 4 écoles qui sont psychoprates, l'école français de la mode donc des écoles qui toutes sont à un niveau bac plus 4, de la quasi toute à bac plus 5 donc qui confèrent et qui pour la plupart appartiennent également à la conférence des grandes écoles. Alors on est à quelques semaines un des grands choix parcours sup il va falloir confirmer ceux et puis pour un certain nombre de terminal choisir une grande école et ça c'est un sujet qui vous préoccupe énormément depuis quelques temps c'est la prolifération d'établissements qui utilisent le terme grande école mais qui en fait n'en sont pas. Alors c'est vrai qu'il y a la définition de ce qu'est une grande école puis après il y a tout l'enjeu du choix de l'école où on va faire ses études supérieures alors peut-être en introduction ce que je dirais c'est que le choix pour des études c'est sans doute un des choix les plus importants de sa vie alors il y a d'autres choix très importants mais celui-là il est déterminant par rapport à la aux matières aux métiers qu'on envisage de faire par rapport au positionnement que l'on pourra avoir dans les filières dans lesquelles on souhaite travailler et donc c'est vrai que le choix de l'école étant cela ou de la filière universitaire étant cela déterminant. C'est vrai comme vous le dites pendant de nombreuses années en fait l'enseignement supérieur en fait était dans un contexte relativement stable avec des acteurs qui étaient bien identifiés et il se trouve que ces dernières années avec une accélération qu'on a pu noter au cours juste après la crise du covid on a vu apparaître des établissements privés souvent à but lucratif qui donnent des formations qui ne délivrent pas de diplômes mais des titres du RNCP du réseau national de compétences professionnelles et en fait ces structures se sont montées en fait le cadre réglementaire est très léger pour monter ce type de structure et effectivement on a vu apparaître un grand nombre de structures qui est venu déstabiliser un petit peu l'offre renseignement supérieur. Est-ce à dire qu'il faut se méfier des établissements qui vous disent moi je propose un titre RNCP ? Alors le titre RNCP en soit c'est un titre alors c'est une formation qui est reconnue par le ministère du travail qui est assez exigeant pour les structures qui le portent donc faut pas dire tous les titres RNCP ne sont pas bons pas du tout par contre il faut être très vigilant parce que comme il est possible en fait assez rapidement de monter une structure d'avoir son titre RNCP c'est compliqué ou de louer un titre RNCP certains établissements n'ont pas de diplôme en propre mais louent des diplômes et c'est là où c'est très préjudiciable parce que quelque part n'importe qui peut montrer une SARL louer un titre accueillir des étudiants et par le biais de l'apprentissage avoir une rémunération tout à fait correcte pour pour le service qu'ils apportent et et un décalage par rapport à ce qu'on peut considérer comme étant de l'enseignement supérieur. Vous connaissez que c'est compliqué pour une famille de s'y reconnaître alors si on essaie de prendre ce cas par un autre côté quels sont pour vous les critères à retenir pour faire le choix d'une grande école alors je segmente toujours en fait l'enseignement supérieur en différentes grandes familles vous avez les établissements publics vous avez des établissements qui s'inscrivent dans la mission de service public donc qui peuvent être des établissements privés sous contrat avec l'état donc ces établissements qui sont en contrat avec l'état les publics et les espigues justement donc s'inscrivent dans la mission de service public ont des contrôles réguliers par la commission d'utiles par la cvrs par la ce fdg pour les écoles de management qui sont autant de garanties apportées aux familles qui choisissent ces établissements ensuite vous avez des établissements qui ne s'inscrivent pas dans les missions de service public tels que définis par le ministère de l'enseignement supérieur qui peuvent avoir des formations de qualité mais leur finalité n'est pas n'est pas d'accueillir des étudiants sur critères sociaux ou ne s'inscrivent pas dans certains critères par exemple dans tout ce qui est politique de recherche alors que c'est bien alors que c'est important puisque la recherche c'est ce qui permet d'anticiper les changements à venir et dans une société qui en profonde mutation c'est c'est loin d'être négligeable et donc ces établissements ne sont pas en contrat avec l'état sont à but lucratif peuvent apporter des formations de qualité 1 et voilà il faut être vigilant par rapport à ces établissements puis après il ya une troisième catégorie d'établissements qui n'ont pas de diplôme reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur qui se positionne plutôt sur les titres rncp et c'est là où il ya plein d'établissements qui se sont créés certains font du bon travail d'autres un travail plus aléatoire et c'est vraiment là où il faut être vigilant donc vous voyez que vous dites certains font un bon travail et d'autres c'est plus aléatoire c'est compliqué pour s'y reconnaître alors pour s'y reconnaître et pour les familles pour les jeunes voilà bon un des premiers critères qui est vraiment une garantie de qualité c'est en fait être une grande école donc ça choisir une grande école c'est déjà un premier critère une grande école c'est des établissements qui sont évalués par l'état qui donnent des diplômes conférant un grade un grade de master donc bac plus un donc ça une grande école c'est le must mais c'est un directeur de grande école qui vous le dit après vous avez faut regarder le diplôme voilà le les diplômes reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur sur des diplômes qui confèrent des grades le grade de master pour les grandes écoles le grade de licence et par exemple les écoles d'ingénieurs les écoles de management depuis récemment peuvent sortir des bachelors conférant le grade de licence voilà donc c'est ces établissements qui ont des diplômes officiels reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur qui confèrent des grades donc qui garantissent la possibilité de continuer ses études qui garantissent la reconnaissance à l'étranger du diplôme ça c'est le grade c'est le grade de licence c'est le grade de master c'est le grade de doctorat et donc ça c'est vraiment une garantie de qualité après vous avez les établissements qui ne font pas l'objet de ces évaluations de la chers de la cti la ce fdg qui ont des diplômes de type des titres rncp ou qui ont des des quelquefois des diplômes maison alors qui peuvent donner du travail mais dont la garantie la qualité n'est pas garantie par l'état et auquel cas là faut il faut vraiment faire attention par rapport à ces à ces diplômes mais là où c'est très compliqué vous avez cité le cas du grade de licence pour les bachelors toutes les grandes écoles qui délivrent des bachelors n'ont pas eu le grade de licence puisque c'est quelque chose finalement d'assez intéressant donc vous avez d'excellentes écoles qui proposent des bachelors qui pour autant n'ont pas le grade de licence alors si une école propose un bachelors avec grade de licence c'est zéro risque il y a des écoles effectivement qui ont des bachelors qu'elles ont développé depuis très longtemps c'était le cas d'une île à salle auquel cas voilà aller sur place discuter avec les professeurs savoir depuis combien d'années en fait cette formation est dispensée quel est le taux d'insertion à la sortie donc c'est autant d'éléments qui voilà qui peuvent indiquer sur la qualité de la formation est ce que fait qu'une formation soit dans parcours sup est un gage par rapport à celle qui ne serait pas alors là je suis catégorique oui parcours sup c'est un gage de qualité c'est à dire que toutes les formations qui sont dans parcours sup voilà le sont parce qu'elles sont à un niveau ou un autre contrôlé par l'état une formation hors parcours sup n'apporte pas cette garantie alors souvent c'est pour des raisons commerciales qu'elles sont hors parcours sup elles peuvent mettre la pression demander des arts parce qu'elles donnent la réponse en février et espèrent que que l'étudiant préférera la sécurité plutôt que d'attendre parcours sup donc oui parcours sup c'est un gage de qualité et c'est aussi un gage de quelque part de sécurité pour le jeune de respect pour le jeune parce qu'en fait c'est quand par cours sur les résultats de parcours sup tombe le jeune a un vrai choix il ya des écoles qui l'ont peut-être pas mise mais il ya d'autres écoles qui l'admettent il peut encore attendre quelques quelques tours de moulinette est vraiment aujourd'hui parcours sup est décrié par certains sans doute par intérêt commercial je trouve qu'aujourd'hui parcours sup s'améliore d'année en année est un vrai outil de choix pour les jeunes vous l'avez dit au début de notre échange la situation de renseignements supérieurs notamment privés vous semblez relativement stable jusqu'au vide et c'est a priori l'alternance et l'effet de baine pour un certain nombre de structures il ya qui a beaucoup modifié les choses alors l'alternance c'est quelque chose de très bon et pour les entreprises et pour les jeunes pour certains types de jeunes pour des jeunes voilà qui sont même à des niveaux ingénieurs ou bac plus 5 donc c'est un système qui marche très bien à un moment donné un volume d'aide financière énorme alors il ya eu un volume d'aide financière énormément apporté par l'état ce que faut pas remettre en cause le système parce que certains l'utilisent de manière abusive ou ou d'autres dans des formes qui ne sont pas très correctes ce qu'il faut simplement c'est avoir vraiment un regard sur la qualité de la formation dispensée et payer au juste prix voilà il n'est pas normal d'avoir une super rentabilité sur une activité de formation ça peut même poser des questions un peu éthique de dire faut pas qu'on tombe dans les 10 dans ce qui s'est passé avec les ehpad et tout ça je veux dire l'éducation c'est un des biens les plus pressions d'une nation et il faut que ce soit régulé donc l'apprentissage quelque chose d'excellent une formation qui n'est uniquement qu'en visio avec des cours en ligne celle là peut-être elle coûte 2000 euros à produire et donc faut peut-être la rémunérer à 2500 euros par contre une formation d'ingénieur c'est tout ce que c'est entre 10 et 15 mille euros il faut la rémunérer à 10 15 mille euros mais est ce qu'on peut pas considérer qu'aujourd'hui il ya quand même des nouveaux des nouvelles demandes qui font qu'une école peut se situer en dehors finalement du système classique de parcours sup voire même potentiellement des titres à ncp des grades parce qu'elle est dans un domaine en pleine expansion je pense par exemple à des écoles qui forment dans les métiers de la cybersécurité ouais voilà est ce que des écoles comme cela alors peuvent se situer finalement en dehors du système et pour autant être d'excellentes et votre question est intéressante elle pose deux choses on a nos systèmes d'accréditation qui sont exigeants bien huilés qui fonctionne bien par contre dans des contextes très changeants sont-ils suffisamment agiles pour pouvoir répondre très vite à la demande la demande elle est là il faut faire attention au feu de paille peut-être que cette super demande en cybersécurité elle est ponctuelle alors je pense qu'elle sera sans doute dur en très longtemps par contre l'avantage d'une formation qui confère un grade c'est qu'il y a à la fois une dimension professionnalisante nos écoles sont professionnalisantes mais il y a aussi une dimension je dirais socle de connaissances nécessaires pour pouvoir s'adapter au changement que le jeune rencontrera dans sa vie professionnelle qui pourra certes être compensé par la formation continue mais il faut un socle de base notre société est de plus en plus technologique elle est de plus en plus complexe on dit que le niveau du bac a tendance à baisser je veux dire il ya un socle de connaissances nécessaires à avoir pour permettre une adaptabilité demain dans la vie professionnelle et ça c'est pas la finalité d'une formation qui confère des compétences professionnelles les titres rncp c'est pour une compétence professionnelle immédiate elle s'inscrit pas dans le moyen long terme ce qui est le cas des diplômes du ministère de l'enseignement supérieur mais il faut reconnaître que pour les familles c'est compliqué quand elles ont des plaquettes des brochures quand elles ont des échanges que ce soit en visio ou en présentiel quand on n'a pas de titres rncp de grade d'accréditation internationale ou nationale à un moment donné on retient qu'une chose c'est que c'est une accréditation oui vous avez raison bon alors par rapport à la question que vous évoquiez tout à l'heure que comment faire la part des choses alors moi ce que je dis souvent voilà la première des choses c'est aller sur place participer aux journées portes ouvertes voir ce que les étudiants en disent en direct voire le corps professoral les personnels administratifs voire à quoi ressemble l'école il ya souvent un critère qui est évident c'est le taux d'encadrement professeur élève et le taux d'encadrement accompagnant personnel administratif élève et ça ce critère là dans ces structures qui se sont montées par apprentissage allez une école d'ingénieurs la cti impose un professeur pour 20 étudiants dans ces écoles vous pouvez avoir un professeur permanent pour 200 élèves donc j'allais dire le conseil le plus important que vous puissiez donner c'est rendez vous sur place à une jpo pour voir ce qui se passe vraiment alors pour rencontrer les personnes et l'accompagnement ce qui est plus essentiel dans la réussite d'un parcours professionnel c'est à dire que est ce que je vais avoir des profs permanents qui m'accueilleront quand j'arriverai qui me suivront pendant les trois années d'études qui me donneront un coup de main quand j'aurai un passage à vide et ça l'éducation c'est une relation d'adulte à adulte et un adulte professeur qui permet un jeune de grandir la deuxième chose c'est effectivement notamment pour les formations techniques mais également pour les écoles de management c'est les infrastructures où je vais apprendre quelles sont elles et là vous pouvez avoir des décalages non négligeables et justement ces structures qui se sont montées un peu rapidement vous mettez quatre tables et deux ordinateurs et vous dites que vous avez une école non voilà a fortiori pour des écoles un peu techniques mais ce qui est intéressant c'est que dans ce monde où le digital et les réseaux sociaux on en revient quand même au présentiel et à la rencontre physique ah mais là c'est là c'est clair puis choqué merci pour cet échange